Le Cercueil Au jour où mon aïeul fut pris de léthargie, par mégarde on avait apporté son cercueil. Déjà l'étude et mort s'ouvraient pour son accueil. Quand son âme soudain ralluma sa bougie. Et nos âmes, depuis ces torribles moments, gardaient de ce cercueil de grandes terreurs sourdes. Nous croyions voir l'aïeul au fond des fosses lourdes, agarres et se mangeant dans l'ombre éperdument. Aussi, quand l'un mourait, père ou frère atterré, refaisait sa dépouille à la boîte interdite et se cercueil au fond d'une chambre maudite, solitaire et muet, plein d'ombre et demeuré. Il me fut défendu pendant longtemps de voir ou de porter les mains à l'objet qui me hante. Mais depuis, sombre et rang de la forêt méchante, où chaque homme est un tronc marquant, mon souci noir, j'ai grandi dans le goût bizarre du tombeau, plein du dédain de l'homme et des bruits de la terre, tel un grand signe noir qui s'éprend de mystère, y vit à la clarté du lunaire flambeau. Et j'ai voulu revoir, cette nuit, le cercueil qui me troubla jusqu'en ma plus ancienne année. Assaillant d'une clé sa porte sur un nez, j'ai pénétré sans peur dans la chambre de deuil. Et là, longtemps je suis resté, le regard fou, longtemps, devant l'horreur macabre de la boîte, et j'ai senti glisser sur ma figure moite le frisson familier d'une bête à son trou. Je me suis penché pour l'ouvrir, sans remords, baisant son front de chêne ainsi qu'un front de frère, et mordi d'un désir joyeux et funéraire, espérant que le ciel m'y ferait tomber mort. Sous-titrage Société Radio-Canada